Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Molièche ! Donc Druid Adronox, off Léo, pourquoi ? Parce qu'on garde quand même beaucoup de cartes en vain donc c'est pour éviter que ça parte en couille. On a Adronox, c'est la seule bête du deck donc forcément sur... Aucune bête alliée, aléatoire, mort pendant cette partie, ce sera forcément Adronox. On a Maître Schenker qui va forcément ramener Adronox ou alors Goudron Pura également. Ou alors les Golems, si on n'a pas eu de chance, qu'on ne les a pas droits avant ou qu'on ne les a pas droits sur Adronox, ce qui est assez rare. On a les cubes qui peuvent également partir sur Adronox en mode YOLO YOLO. Acclimatation pour One-shot Adronox pour être sûr de ramener directement les Tunes si c'est nécessaire. Les JASP défensifs, la petite pioche ici. Un peu de gestion de board, un métier en double balayage. De la draw, l'accélération, double pommier défense, double trick défense, Roilich. Voilà, voilà. Je pense qu'on équipe quand même de nourrir. On va essayer de chercher croissance. Ok, déjà le fléau, ça va un petit peu tôt. Mais le Schenker qui peut aller chercher peut-être, la main est lourde. J'ai gardé nourrir, j'ai récupéré fléau, Drake, Schenker. Ok, le démo perd en face. Aïe aïe aïe. Comment on enlève cette merde d'addon au dessus du stream putain. Bah t'as une petite croix pour l'enlever. Au haut à droite du truc. C'est pas très compliqué normalement. Team Gan ou Team Baku ? Moi je suis Team Baku hein. Ouais au moins c'est pas démo relu comme les autres. Enfin j'ai pas encore joué contre le démo perd. J'vais voir ce que ça donne. Ma sortie est un peu pourrie. Du coup il doit jouer euh... Pour ça de la Solphurite, Largueuse, du silence, Brissor. Je vais minxer le plan. A l'ancienne. Old school. Petit géant, ouais. Douladro. Douladro. Ce qui permet d'ailleurs de pouvoir faire potentiellement j'ai en T3. C'est ça l'idée non ? Je pense que c'est l'idée. En tout cas s'il est deuxième avec la pièce. C'est moi qui suis deuxième mais... C'est l'idée. You shall not pass. T'as pas oublié Malfurion dans ce deck. Si tu joues Malfurion. Quand tu vas jouer la... L'heure ensorcelante. Tu seras pas sûr de ramener Adronox. Mais tu risques de ramener une bête de Malfurion. Un des... Un des scarabées ou des araignées. Du coup bah... Tu n'es complètement à l'intérêt de jouer ça. Vu que tu perds trop de rentabilité. C'est pas évident hein. C'est pas évident. C'est toujours des IK. Ouais. Heureusement que j'ai une mauvaise sortie parce que... Vu comment ils jouent. L'animal là c'est clairement un animal. Un shadow work. Un shadow work. Merci Santec. Merci à toi. Oh on a tellement une sortie lourde là. Un shadow work. Un shadow work. Un shadow work. Oui oui. Ce sera plus intéressant évidemment. C'est du BM. Surtout un putain de misplaire. Ouais quand même. Tu feras attention la prochaine fois. Je vais pas dire que tu es un abruti. Mais bon. Je le pense quand même quoi. Ah. Synergie. Ok. C'était... On va dire que c'était prévu. Quel combo incroyable. Putain quel joueur quoi. Peut-être que là il l'a fait exprès pour absolument avoir la 7-7. Ça ok. Mais par contre là tout à l'heure c'était pas du tout prévu. Il a pas pris chat sur deux tours. Hum. Non je pense que c'était vraiment pour la 7-7. Ça m'aurait étonné qu'il le fasse deux fois affilé. Ça me paraisse un peu chelou. C'est la merde. C'est la merde. On va peut-être devoir Shenker maintenant. Le problème c'est qu'à Dronox elle ramènera pas grand chose. Et elle peut se faire silence mais bon. On aura... On aura Goudron et Adronox sur Shenker. Après il est fausse de cartes mais t'es pas en train de win. Ouais mais on s'en fout. Je préfère perdre plutôt que de gagner et passer pour un gros abruti parce que... Parce que je dro quand j'ai la main pleine tu vois. C'est pas un vrai problème ça. Il va piocher. Je pense pas qu'il va refaire l'erreur. Je veux pas y croire. Je n'ose y croire. Il a peut-être draw deux fois justement pour tomber à 15 points de vie. La deuxième fois il l'a fait exprès. La première fois non. Il fait pas deux overdrops pour avoir une 7-7 en 4-4. Par contre la deuxième fois oui ça il l'a fait exprès. On a plusieurs options de play ici. Est-ce qu'il y a pas un play où on fait Drake acclimatation pour l'avoir en repop. Plutôt que de vouloir faire un play avec Cube acclimatation qu'est-ce qu'il y a une erreur sur Adronox. Genre je tape là. Je fais Drake. Je fais acclimatation dessus. Je trade là. Et du coup je récupère sur Adronox mon Drake. Je le fauvre draw. Je récupère Goudron et mon autre taunt. Je suis pas sûr que j'aurai acclimatation mais en même temps je fauvre draw. En vrai je vais faire acclimatation simplement là. Ouais non je vais juste faire acclimatation là. Ce sera un peu con. Yep. Ah les Drake qui sautent. Une flamme. Là ce qui serait bien c'est que je récupère rapidement. De toute façon je risque de faire fléau au prochain tour. On a 2, 4, 5, 6, on va avoir 7. On va peut-être ouvrir draw sur fléau mais il faudra peut-être le faire. Autrement si j'ai le choix peut-être que je ferai un play en mode simplement. Golem. Pommier. Je retarderai le fléau. Faut faire gaffe au poids de vie mais normalement il est pas censé avoir de burst. Je pense pas. Je connais pas la liste exactement par coeur. Je vois plus la liste mais je la connais pas exactement carte pour carte. De toute façon il doit y avoir plusieurs variantes. Ok ombre flamme. En tout cas c'est logique. Ok. Il a plus de flamme infernale il en a overdraw une. là. Je pense pas que je dois fléau. Je pense que je suis safe avec 7 poids de vie. Je pense pas qu'on a cube le pommier. Je pense pas que c'est nécessaire. Je pense pas que c'est nécessaire mais je pense que si je le fais je perds jamais. Donc on peut peut-être quand même le faire pour ces raisons là. On a 9 poids de vie j'ai quand même 8 poids de dégâts on board. Et on a le fléau pour venir push si besoin. C'est donc un mec qui joue une liste bizarre avec des feu de lames ou je sais pas quoi. Brissor. On savait qu'il en jouait à partir du moment où tu joues les gardiens. Les gardiens. J'ai oublié le nom. Ces cartes là sont logiques. Avec la 4-5 qui jouait. Si on fait un fléau on va overdraw une carte. C'est pas du tout un problème pour moi dans le match-up. Bref. Et je vais mettre 4 phase je pense. Et je vais mettre 4 phase je pense. Et je vais mettre 4 phase je pense. Par rapport au Hunter, le APR pas si fort que ça. Comparativement au Hunter Spell là. C'est pas le même match-up. C'est pas le même match-up. Disons que le Hunter Spell est plus polyvalent sur les match-up. Là où le Hunter APR, le Hunter agro va se faire potentiellement défoncer. Par d'autres agros comme le Palada APR. On va flexibles sur le match-up. Hmm. 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 Ma main est déjà flèche. Nooo. J'allais pouvoir acclimatation. Euh. Mon serviteur. Euh. Ça c'est nickel niveau armure. Ça c'est en train de réduire ça. Euh... Bi-luencez-faith. On a pas d'options. On est un dégâts direct là. On n'a aucune option de dégâts directs, on a 6, on est en 1 off, c'est ça. Les gars, si on peut arrêter, allez, on va faire un exemple. Les gars qui spamme miss l'état alors qu'il n'y a aucun l'état sans explication, c'est juste cancer les gars. Allez, il y a un autre là qui enchaîne. C'est juste ultra toxique, c'est bien de vouloir se marrer mais au bout d'un moment c'est juste méga relou. Moi j'ai essayé de trier dans le chat pour répondre aux questions, je peux ignorer, je m'en bats les couilles mais le truc c'est que vous spammez de la merde et du coup moi je ne peux pas répondre aux vraies questions. Et c'est la vanne qui existe depuis que le jeu existe, au bout d'un moment, grandissez. Le sel, ce n'est pas une question de sel, je m'en fous, c'est juste que du coup, moi je peux très bien ignorer le chat, c'est juste que du coup je ne réponds pas aux questions intéressantes, c'est un peu dommage. Tu en penses quoi de branching path dans le deck, je n'ai pas tout suivi. Tu pourrais, mais disons que ça ferait trop de pioche, si une voire mur ce n'est pas nécessaire mais c'est une carte qui pourrait rentrer, c'est clairement une carte qui pourrait rentrer à la place d'un fléau par exemple. De toute façon, s'il y a un mist létal ou quoi, il n'y a pas de soucis, bien sûr je suis là pour en parler mais là il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'explication en plus et surtout il n'y a pas de mist létal dans tous les cas. Gautier merci à toi, et surtout c'est les mêmes qui font la même vanne en continu tu vois, c'est pas un mec qui fait la vanne, non t'as des mecs qui font ça, 3 games d'affilée, ils sortent un mist létal, basta, et ça les fait rire, ils sont là derrière leur clavier, j'ai dit mist létal au liège, bah écoute, au bout de un moment ça gaffe quoi, ça gaffe parce que je ne réponds pas aux questions des autres, c'est un peu dommage. Il est en train de s'épuiser le monsieur, je ne pense pas qu'il pourra tenir. Bien qu'il s'est bien remonté en proie de vie le petit salopard. Là ce qui est chiant c'est que je ne peux pas se suicider la dronox. Si je peux la cube en fait, il faudrait que je chope le cube pour la suicide. Il faudrait que je chope le cube pour la suicide. Le truc c'est que je vais bien piocher en faisant ça mais bon. Hop, petit pommier, allez. Il reste encore le roi lich dans le deck au passage. Il reste le roi lich et le cube que j'ai envie d'aller chercher. Que penses-tu au niveau viabilité de ton deck ? Euh... Tac, tac, tac. Prêtre camellios comparé à un autre deck. Prêtre. Le prêtre en classe faible. Non, non, le prêtre c'est fort. Le prêtre c'est très fort, c'est une bonne classe. Le prêtre c'est une très bonne classe plutôt. C'est une très bonne classe le prêtre. Bon, il va arriver ce cube. Je pense que je vais piocher pour aller chercher parce que... C'est bien beau de tuer ça mais... Je veux mon cube là. Ah voilà, nice. Du coup on va jouer ça qui va amener Adronox qu'on va pouvoir cube. On va se retrouver avec un board full taunt. Malheureusement on aura pas eu le roi lich sur Adronox. Mais en plus le cube ramènera double anneau Adronox s'il n'y a pas silence. Donc ça va être énormément la merde pour lui. On va même pas attendre de mettre le roi lich. Je pense qu'on va faire directement le play. On aura les faces parce que là il va grise de claquer à néant ou genre de conneries. Là le meilleur play qu'il peut avoir c'est Brissor là, Ombre Flamme. Il va peut-être le faire. Mais c'est le seul play qu'il peut encore le mettre. Il laisse une chance quoi. Brissor, Ombre Flamme. Mais je pense pas qu'il joue à deuxième Ombre Flamme. Je suis quasi sûr qu'il joue à deuxième Brissor. Mais je pense pas qu'il... Regardez ça c'est le deuxième Brissor. Mais je pense pas qu'il joue à deuxième Ombre Flamme. Ah il l'a ? S'il l'a ? Ok. J'avais un doute sur le fait qu'il joue à deuxième Ombre Flamme. Donc pour moi ça faisait un peu beaucoup d'heureux. Parce qu'en gros ça laisse c'est double Profanation, double Hellfire et double Ombre Flamme. Je trouve ça un peu beaucoup. Mais c'est quand même pas drame. Donc même ça je savais que c'était une option quoi. Mais Ombre Flamme je voudrais pas parier dessus quand même. Enfin c'était une option mais ça me paraissait peu probable. De toute façon il va finir par décider le monsieur au bout d'un moment. Il va bien finir par dire ok je me rends. On a encore une Adronox avec le sort à 3 de mana qui nous reste. Donc on a encore une Adronox à jouer après. Je sais pas ce qu'il joue d'eau dans son Nike. Du coup je sais pas si je vais Meteor ou Roi Lich. Je pense que je vais quand même Roi Lich ici. Parce que le Meteor ou Roi Lich n'est pas fou. Le Meteor ou Roi Lich là-dessus je suis pas sûr que c'est vraiment ouf non plus. Donc ouais ça Roi Lich pour le futur Adronox. Ça c'est bien on aura full clean malgré... Il joue peut-être quand même un Gul'dan dans son deck avec les petits démons de merde qui jouent. Enfin les petits démons de merde. Façon de parler bien sûr. Ok il fait ça pour pouvoir faire le value trade. Pourquoi tu ne joues pas le DK ? Si tu joues le DK, tu n'es pas sûr de récupérer Adronox sur ton heure en sorcelante. Le Fincore remplace ça. Moi je le trouve très très fort pour assurer d'avoir Adronox très vite dans la partie. Donc je pense qu'il le faut. Honnêtement je pense qu'il le faut. J'ai pas envie de tuer ma dernière Adronox donc non. On va éviter. On va faire Meteor. De poids de dégâts. Merci Jirorossan. Désolé. Merci à toi. On va pas jouer ça. On va faire JASPA 2. J'en fous de prendre un poids de dégâts. Enfin prendre 4 poids de dégâts je m'en fous. Est-ce qu'il joue à petit Guldan le monsieur ? Dans quel cas je pourrais faire ça sans prendre de fatigue ? On ne prend pas de fatigue à ce rôle le pacte. On en vendra au mais on ne prend pas de fatigue. Donc si il joue à Guldan avec les petits démons coquets c'est pas un drame. Hop. Hop 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 hop. Hop hop hop. Il a joué deux silences ça m'étonnerait qu'il en a 3ème. Enfin il peut même pas en fait. Il n'y a pas d'option d'en avoir à 3ème. A part double brister il ne peut pas jouer la chouette vu qu'il a hyper. Et on peut jouer ça pour la forme quand même. Bof. Si. De toute façon si elle met les digas faits ça me va aussi. C'est le liège a-t-il testé le chasseur de Savage ? Ça ne me dit rien comme ça donc je vais te dire non. Après j'ai testé plusieurs liège chasseurs mais celui de Savage ne me dit rien. On va garder l'appel du chêne. Le roi du chou va relever. On va peut-être quand même garder une nourrir. Shadow work. Shadow work. Les stats douceurs dirait rien merci à toi. Travail terminé. Merci beaucoup. Trois, quatre, cinq. Ok. Oh nice. Par quoi remplacer le maître chenker ? Si tu ne l'as pas tu peux jouer par exemple la deuxième météore en mode clean. Tu peux très bien envisager de jouer la deuxième goudron mais je ne suis pas trop fan. Quelles sont les autres cartes que tu pourrais rentrer ? Il ne faut pas que tu joues de bête donc pas de malfurions ou ce genre de truc. Il faut une seule bête et que ce soit de Rhox. Bonsoir sur le liège. Accord l'intégration à l'équipe Fortnite Arma Team et duo V-Squad avec Emma contre le squad. Gotaga. Son, son. Son, son évidemment. Son, son. On doit peut-être drôler la gueule de ma main là. Elle est là. Elle est là la petite araignée là. Regardez là. Coquine. On dirait ce qu'il y a la win condition contre les decks contrôles. Full Adronox. La win condition contre les decks contrôles c'est Adronox. Ensuite, Heure en sorcelante into cube. Heure en sorcelante into cube. Et tu joues, tu peux avoir ça avec site Adronox. Bonsoir, bordel, pas possible. J'ai envie de jouer en anti-armes à cause de ça honnêtement. J'ai envie de rentrer genre en Harry Sorn ou je ne sais pas quoi. Très très casse-couille. C'est ouf le nombre de démos cubes qu'on voit là. Je ne sais pas ce qu'ils ont les mecs. Ce soir, ils n'ont plus envie de jouer les nouvelles cartes. Non, je n'étais pas encore pour un macking. J'ai juste vu l'épaule. Il n'est pas d'option d'overdraw avec l'acclimatation. Il n'est pas cool le monsieur. Pas cool du tout ça. Petit monsieur, là. Petit monsieur. Ça va être compliqué. Cran de monary Tessak, c'est beaucoup trop fort. Cran de monary Tessak qui t'enchaîne sur... Et encore, ce n'est même pas Tessak, c'est T4. Il a fait T4, géant Tessak avec Seigneur et T6 Seigneur. J'hésitais à faire un balayage là à cause d'un Freakless honnêtement. Mais je me suis dit que si je faisais ça, de toute façon, c'est que j'étais vraiment au fond. Parce qu'il faisait une Freakless en tout cas. Donc bon. Je n'aime pas le Freakless en culé. Quoi ? J'ai pas levé. selon toi shaman père c'est bien pour finir un grind pour passer les jordes pas spécialement convaincu c'est pas mal mais bien c'est un grand mot disons que c'est ok ça me va je vais quand même déjà la jouer maintenant je vais quand même déjà la jouer maintenant j'espère qu'il va pas me la faceless mais j'ai pas trop le choix de la jouer maintenant je vais être trop lent en même temps si la joue pas maintenant si il me fait faceless il me récupère des seigneurs du vide dessus aïe aïe pacte garde funeste le vide à coquin possession allez on joue une nouvelle carte c'est assez beau ça il a pris un deck tout fait il a remis deux nouvelles cartes dedans une petite poupée voodoo et un petit pacte incroyable quel génie du jeu vidéo 3,5 ça m'arrange pas je vais pas faire mon drake en même temps qu'à Dranox à cause des seigneurs là c'est un petit peu relou un petit peu beaucoup relou il va le cube cette merde il va faire le cube pack dessus ça va me faire kilter aïe 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 c'est une terrible histoire là cette histoire est terrible possession qu'on me beau tellement bien avec le crâne oui c'est ce que j'avais expliqué c'est que c'était vraiment une carte qui pouvait traiter la sorte dans cette énergie voilà on en parlait de cette merde on sait ce qu'il va faire c'est juste que je peux pas jouer autour parce que sa sortie est trop forte c'est ça qui est relou c'est ça le plus frustrant c'est que tu sais exactement ce que le mec va faire t'aimerais bien contrer ce qu'il va faire mais sa sortie est tellement débile bah que non t'étais là en spectateur c'est ça qui est vraiment frustrant c'est savoir ce qu'il va faire et pas pouvoir jouer autour ça c'est le vrai problème on a le balayage qui est quand même vachement intéressant ici mais ça j'ai pas grand chose à côté quoi je peux déjà réinvoquer une Andronox maintenant je pense que j'ai quand même déjà en refaire une maintenant allez swipe là et trade la 3 sac et juste tir au power osef de faire proc ça c'est pas vraiment un drame je sais pas ça sera quand même chiant mais bon faut que je tue le Gartunas là y'a trop de dégâts je sais même plus si ça tue l'autre ou pas sur les ripops je pense qu'il proc quand même tôt ça as-tu testé le douille géant euh non non j'ai pas encore testé que pensez du voir rush d'un meta c'est un très bon deck si y'a pas trop de démo cube je pense si y'a trop de démo cube ça devient chaud après j'ai pas joué le matchup pour être honnête mais je pense que le démo cube doit bien le défoncer vu que c'est un deck qui veut prendre le board et qui va pas très bien apprécier les gros taunts il y a tellement de nouveaux decks c'est beau ouais quand t'as pas assez enfilé de démo cube ils ont pas de race waouh il y a quand même mis sa petite touche perso quoi pourquoi y'a un mec qui m'en majuscule hero power first pour proc je comprends rien à ce qu'il fait jajara fais une phrase complète qu'on comprenne je comprends rien à ce que ce que tu racontes il y a des gens ils lancent des phrases ils croient que je suis dans leur tête je comprends pas y'a pas de télépathie entre nous si ta phrase n'est pas claire no comprendo no comprendo je peux taper life le haut sur mon adronox par exemple il croit on t'a entendu Oliash il croit c'est mon accent ça putain c'est mon accent ça putain voilà on en est là travail terminé je sais pas je sais pas il est peut-être encore un peu tôt 21h43 je sais pas je sais pas en tout cas pour le moment on arrive quand même à tenir contre ces petits salopards du cul ça c'est beau ça c'est beau il faut être passant en tant que streameur clap clap au liège pour ton soir froid bon t'inquiète pas je fais quelques bans quand même parce que là c'est pas une question de patience c'est que il y a quand même un petit peu trop de mec un peu toxic là aussi savoir faire parfois le tri aussi tu ne passeras pas c'est moi le mur alors 3 6 12 15 16 17 on a 10 suite avec l'euro power on peut pas avoir plus on va envoyer dans la gueule hein et on va clean quand même ça et on va éviter de draw ce qui est bien c'est que ça c'est pas trop relou pour une profanation ou autre mon board ça c'est la bonne nouvelle j'ai plus de serviteurs à invoquer donc l'imit tu peux la faire en mode armure et euh ouais Zeph juste on va l'utiliser maintenant ok je pars pressé je pars pressé quoi l'étale l'étale oui oui l'étale oui pas évident pas évident pas évident c'est délicat pas évident pas évident pas évident le pas évident nommé pas évident pas évident c'est délicat par On a de quoi refaire notre borne monstrueux J'aime bien avoir Roelich sur mon borne monstrueux Donc je vais les jouer maintenant et j'ai pas joué le Drake Shadowhawk Shadowhawk Merci Wardylore Merci à toi Donc en gros notre play c'est Heure en sorcelante into cube Cube qui remènera double Adronox avec Full Tone Si possible un petit Roelich au passage Easy easy Tu auras plus de chance de l'avoir c'est pas grave Je le tente quand même Je sais que c'est pas sûr qu'on l'ait mais si on l'a pas c'est pas un problème Ouais ouais bien joué avec ton deck de merde allez vas-y casse toi Casse toi pauvre con On est vraiment vénère là Casse toi pauvre con Ça De toute façon là j'ai juste envie de jouer des decks qui pètent cette weed de merde On va avoir une overdraw C'est un peu chiant j'ai quand même du faire gaffe là Mais bon j'aurais joué avec quoi Je sais pas J'aurais du jouer peut-être l'acclimatation J'aurais peut-être du jouer l'acclimatation comme ça il n'arrivait plus vite à la fatigue J'aurais du On va pas se mentir on peut jouer comme un attardé c'est gagné Oh toute honnête taille De toute façon je vais acclimatation au serviteur quand même Dans tous les cas j'ai quand même acclim On va faire ça là On va cube sur la petite coquine Build the wall On va acclimatation sur celle là Histoire de bien le faire draw et de le rapprocher de la fatigue Il va te l'amener à la fatigue tout simplement Petit raid là Et c'est fini Malgré le crâne Tessai qui va quand même perdre sa game On voit quand même qu'il y a des options de deck qui marchent contre hein mais Mais c'est pas ça le problème C'est pas le problème de devoir jouer des decks qui marchent contre C'est juste que c'est dommage de voir autant de joueurs qui Qui spament leurs decks surtout dans ces joueurs là C'est même pas comme s'ils jouaient genre le top 10 Europe tu vois On est le casse du mois Il n'y a rien à gagner le casse du mois Il est rend 1200 Possible de t'envoyer un deck druid Le problème c'est qu'on m'envoie beaucoup de decks plutôt Donc je n'aurai pas le temps de checker à mon avis Ça ne sert pas de dire ce que tu en penses Le problème c'est ce qu'on me demande à chaque fois C'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient leur deck et qui me disent T'en penses quoi ? Bah Et j'en pense que je Malheureusement je n'ai pas le temps de répondre à Y analyser tous les decks de tout le monde Pourquoi tu ne veux pas faire de compétition et que tu stream ? Et que tu stream ? Ah bah parce que ça prend du temps de faire les deux Ça prend beaucoup de temps si tu veux faire les deux Et que je préfère stream et faire mes vidéos Faire les deux ça demande beaucoup d'investissement Ah combien ? Je n'ai pas regardé depuis tout à l'heure 6 on a 10 On est one off c'est ça ? Ah il y a ça qui peut aller face aussi Ok il y a Et n'hésite pas à t'abonner pour ouvrir plein de légendeurs dorés Et n'oubliez pas moins tu dors du t'effort Et puis à l'heure On est un peu plus